La menstruation ou la ménopause peuvent affecter les lectures du polygraphe. Les femmes traversent des situations naturelles dans lesquelles leur organisme peut subir des changements. Ces changements peuvent avoir une influence sur les lectures du test du polygraphe. Néanmoins, cela ne veut pas forcément dire qu'un test ne pourrait pas être fait, surtout quand on parle de menstruation ou ménopause. Néanmoins, chaque personne est différente et il se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient un peu plus influencées par ces situations que d'autres personnes. Informez-en le technicien ou la technicienne, si ceci est le cas pour vous. Mais en termes généraux, la menstruation n'a pas d'effet sur un test du polygraphe ou sur le polygraphe. Puisque le polygraphe, normalement, ou dans un test du polygraphe, ce qu'on recherche, c'est d'avoir des lectures constantes et significatives. Et normalement, avec la menstruation, il n'y a aucun problème. La ménopause, par contre, peut avoir un peu plus d'effet, parce que le corps subit des poussées d'activités non planifiées et aléatoires. Si ceci est le cas, avertissez le technicien pour qu'il soit attentif à ses pics de poussées d'activités physiologiques non planifiées. Mais normalement, un bon technicien devrait, avant d'initier et de faire le test du polygraphe, faire un test de calibration pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et dans ce test de calibration, il pourrait se rendre compte s'il y a une activité qui n'est pas forcément volontaire et qui pourrait nouire au test. Encore une fois, si vous pensez qu'il pourrait y avoir un problème, informez le technicien. Mais en règle générale, en résumé, en règle générale, la menstruation n'a pas d'effet sur le polygraphe. La ménopause peut avoir un effet sur les lectures du test du polygraphe. Donc, en cas de doute, informez le technicien. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !